Ne te fais pas du mal à cause d'une déception amoureuse. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ne te fais pas du mal à cause d'une déception amoureuse. Parce que tu ne sais pas ce que le mariage va vous réserver. Allez-vous réserver. Est-ce que tu sais ce que ça va vous réserver? Une des premières choses qui fait l'onction dans le passage de Jeuille 31, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont malheureux. Marquant que toute forme de malheur dans ta vie soit brisée ce matin par la raison de l'onction. Quand on prend la bouteille d'huile d'olive, c'est une bouteille d'huile d'olive. Mais quand on fait la prière, ce n'est plus une bouteille d'huile d'olive, ça devient l'huile d'onction. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Frère et soeur, ce matin, je vous dis ce que fait l'onction. Parce que nous sommes à un culte d'onction. Les 15 dimensions dans lesquelles l'onction travaille, selon ce passage d'Esaïe 61. Les 15 dimensions dans lesquelles l'onction se manifeste. Vous savez que l'onction brise le joug. Dans Esaïe chapitre 11, verset 27, il a dit que la graisse brisera le joug. La graisse est l'onction qui brise le joug. Vous savez, si vous ne pensez pas à le joug, c'est quelque chose de très simple. C'est un moyen par lequel on liait les bœufs. On attache par une sorte de bois qu'on met derrière le cou. On peut dire comme ça. Et puis, on peut prendre deux bœufs. Et les bœufs sont conduits, soit même dans la fois de 10 ans, même en plus de conduits. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont comme liés par le joug qui est derrière. Donc, pour que les bœufs soient libres, il faut qu'on enlève le joug. Le joug est un moyen par lequel une personne est privée de liberté, de privéter les libertés d'action. Donc, le joug est un moyen d'asservissement qui fait perdre toute liberté à quelqu'un. Le joug est un moyen d'asservissement, un moyen d'asservissement qui fait perdre à une personne toute liberté d'action et de mouvement. Cette personne ne peut rien faire. Quand vous êtes sur un joug, vous ne pouvez absolument rien faire parce que vous n'êtes pas libre. Donc, l'onction a vocation de briser le joug. Et l'onction, c'est le meilleur de Dieu. Rappelez-vous dans l'exos chapitre 30, Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Aaron de faire sélection et de prendre de l'huile avec son lard du parfumeur. Et c'est cette huile-là qui sera appliquée sur les sacrificateurs. Il dit que ce sera l'huile sainte. Ce sera l'huile sainte. Mais ici, l'huile, ce n'est pas juste l'huile d'olive. Donc, quand vous vous mettez à prier, ce n'est plus d'olive. Pour le gémantiser, je vais le dire par rapport au pain ou par rapport au vin. Les gens qui prennent le vin à table, ils ne sont pas entrés par le sang de Jésus. Quand vous prenez le vin à table, ce n'est pas le sang de Jésus que vous prenez, on est entrés par le vin. On est entrés par le vin. Quand le matin, vous prenez votre lit et j'ai avec du vin, vous n'êtes pas entrés par le corps de Jésus-Christ. Avec le beuil, vous mettez le fourmage dedans, ce n'est pas le corps de Jésus-Christ. Mais, si consciemment, vous décidez, un matin, de faire la sainte sainte à la maison, en parenthèse, on peut faire la sainte sainte à la maison. N'ayez pas d'habitude des religieux et tout ça. On peut faire ça à la maison. La première sainte qu'elle a été célébrée, elle a été célébrée dans la maison, au temps de Moïse. Il faut dire Amen. C'est vrai ou c'est faux. Au temps de Moïse, ça peut faire à la maison. Chacun dans sa maison. Très bien. Donc, à ce niveau-là, il n'y a aucun débat. Et c'est une âme puissante. Si vous sentez que votre famille est attaquée, votre monsieur est attaqué, vous sentez de l'oppression. Appelez tout le monde, appelez le monsieur, appelez le madame. Les enfants et tout ça. Et tu prends le pain. Et tu prends le vin. Et tu envoques le nom du Seigneur. Ça ne sera plus un pain normal que tu prends. Tu vas prendre la chair de Jésus-Christ. Et vous allez voir que l'oppression démoniaque va être brisée. Il faut faire ça. Donc, on le fait à l'église, mais on ne comprend pas qu'on peut le faire à la maison. Tu peux dire Amen. Très bien. La même manière, on le croit facilement à ce qui concerne le pain et le vin. C'est la même chose pour ce qui concerne l'huile. Dans la Bible, il y a souvent des manières répétées. Depuis l'Ancien Testament, il est souvent rappelé. L'huile, le vin et le blé. L'huile, le vin et le blé. L'huile, le vin et le blé. Régulièrement dans la parole de Dieu. Régulièrement. Pour montrer le corps de Christ, son sang et l'huile qui est en fait le Saint-Esprit. Il y a en fait la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand on prend la bouteille d'huile d'olive, c'est une bouteille d'huile d'olive. Mais quand on fait la prière, ce n'est plus une bouteille d'huile d'olive, ça devient l'huile d'olive. Lorsque tu prends la bouteille d'huile d'olive, c'est une huile d'olive. Moi, j'aime manger maintenant, même dans mes salades, c'est en main de l'huile d'olive. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il y a dedans. Dans mes salades, je mets l'huile d'olive. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'il y a dedans. Mais si je prends cette bouteille d'huile, et que je meurs à prier pour dire « Seigneur, ta parole déclare que c'est l'huile. » Elle est le symbole de la puissance de ton Esprit-Saint. Je te prends maintenant cette huile, que ce soit maintenant, que ce ne soit plus l'huile d'olive, mais que ce soit l'huile d'olive. De la même manière, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. L'huile d'olive sera transformée en une tonction. Tu peux dire « Amen ». Amen, est faible. De la même manière, Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. De la même manière, par la prière et par la foi, l'huile d'olive devient une huile d'olive. Oh, l'onction brise le jour. Donc, quand l'onction est appliquée, ce n'est pas l'huile d'olive qui est appliquée, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est appliquée. Tu peux dire « Amen ». On a dit que l'onction brise le joug. Que ce matin, tout joug soit brisé. Par la raison de l'onction, que tout joug soit brisé. Amen. On va voir les 15 dimensions dans lesquelles, sur le passage dans lesquelles l'onction travaille. Je vais essayer un peu, même. Lorsque l'onction est appliquée, la bonne nouvelle que reçoit les malheureux, les malheureux reçoivent une bonne nouvelle. Donc, la manifestation de l'onction a vocation à briser le joug du malheur et le joug de la pauvreté. Il faut dire « Amen ». Dans Luc, chapitre 1, verset 18, il dit « La bonne nouvelle aux pauvres. » On dit « Les malheureux ». En fait, un pauvre est un malheureux. Un pauvre est un malheureux. Moi, je considère que la pauvreté est un grand malheur. Des fois, on sait tellement à commander la pauvreté qu'on pense que c'est une bonne chose, qu'on pense qu'il y a une vertu. La pauvreté est un grand malheur. Être pauvre, c'est un grand malheur. Que ce matin, l'esprit de la pauvreté soit brisé. Il faut dire « Amen ». L'une des premières choses qui font l'onction dans le passage de Jésus-Christ 1, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont malheureux. Marquons que toute forme de malheur dans ta vie soit brisée ce matin par la raison de l'onction. Et je dis que ceux qui sont dans les liens de la pauvreté, ne prenaient pas cela, je me répète encore, comme étant une vertu. Mettez-vous en colère et travaillez à cela. Vous voyez, quand ton coin est malade, tu travailles, tu vas voir quelqu'un, tu appelles, aidez-moi et tout ça, à en finir avec le palu ou avec telle chose. Ce n'est pas la même chose avec la pauvreté. On est content, on est assis dans son coin, on ne prophétise rien, on ne fait rien du tout. Je suis venu de ce matin te dire que par l'onction du Saint-Esprit, le jour, la pauvreté sera brisée. Et je dis que l'église africaine notamment a été placée par Satan sous le joug de la pauvreté. Je crois ce message de manière absolue. La même manière, on lutte contre les démons, les sorcelleries, et on lutte contre cela, on ne fait rien pour la pauvreté. On n'entreprend absolument rien pour ça aussi. Je ne dis pas que juste après les prières, tu vas devenir riche, tu peux le faire. Mais comprendre que quand il n'y a pas de pauvreté, c'est prendre les dispositions nécessaires pour travailler. Il faut dire Amen. Ce n'est pas mon sujet, mais je suis en train de montrer que tu ne peux pas dire que l'onction de vie de visite est restée dans ta situation de pauvreté. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas accepter la pauvreté maintenant. Il ne faut pas l'accepter demain. Il faut dire Amen. Il ne faut pas l'accepter. Sauf que ce matin, tout esprit et toute manœuvre de pauvreté soient brisés par la raison de l'onction. Il faut dire Amen. Deuxième chose qu'il fait l'onction. Quand l'onction vient, l'onction guérit les cœurs brisés. L'onction guérit les cœurs brisés. Ici on voit l'image de la guérison interne, guérison extérieure. Combien de personnes ont envie de les cœurs être brisés? Brisés par la déception, brisés par la vie. Il y en a qui sont moralement atteints. Ils ont du mal à s'en sortir. Ils ne comprennent pas ce qu'il arrive. Ils n'ont pas de cœur brisé. Brisés aussi par une déception amoureuse. Je parle aux jeunes sœurs. Il y en a qui ont été brisés par un faux type qu'ils ont blagué et qu'ils avaient se tuer. Franchement. T'es avec moi, franchement. Tu subis une double peine. T'es avec moi, double peine. Un salaud, je m'excuse, c'est amusé avec toi. Je ne te suis pas ça. Et puis, tu vas te tuer. C'est une double peine. Mais, si tu suis ce message, tu vas te libérer pour ça. Des manques éventiles. Mais comment on peut se tuer, mais à connaître ça l'eau même? Une fois qu'il te trompe, il t'a fait la première du mariage. Il te laisse tomber. Et toi, tu veux te tuer. Mais, c'est un peu intelligent. Il t'a fait souffrir une fois. Et toi, tu veux souffrir pour l'éternité. Et lui, il s'est content. À qui c'est parti? Bon, débarras. Ça ne veut pas qu'il y en a qui sont en complécité avec leur copie pour tuer leur femme, afin que les femmes prennent leur place. Tu ne sais pas ça. Que ce matin-ci, tu avais une idée d'être déçu, d'être bizarre et tout ça. Il faut t'en libérer. Il faut dire Amen. Tu ne connais pas ton avenir. Comment tu peux prendre tes pieds, tes mains liées entre les mains de quelqu'un, un faux type? Non! Ne te fais pas du mal à cause d'une déception amoureuse. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais ne te fais pas du mal à cause d'une déception amoureuse. Parce que tu ne sais pas ce que le mariage va vous réserver. Allez vous réserver. Est-ce que tu sais ce que ça va vous réserver? Tu sais ça? Tu connais le présent? Certainement. Tu connais un peu ton passé parce qu'on oublie. Mais l'avenir est pour toi une page blanche. Tu ne sais absolument rien. Laisse-le partir. Et béni Dieu, c'est qu'il est parti. Je te l'engrace pour cela. Parce qu'il y en a qui vit l'enfer sur la terre. Il y en a qui vit l'enfer sur la terre. S'il est parti, tu as voulu qu'il parte. Pour que sur la terre, tu ne vive pas l'enfer. Il faut qu'il y en a dans la prière. Il faut qu'il y en a dans la prière. Il faut qu'il y en a dans la prière. Il faut qu'il y en a dans la prière. Si le mal était la finalité, pourquoi est-ce qu'il faut ça? Ton bonheur ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Ton bonheur dépend de ce que Dieu fait. On t'offre. Il faut dire Amen. Bon ok, comme tu ne veux pas m'accepter, c'est bon comme ça. Mais ce matin, que tout ce qui est comme brisement de cœur soit au-delà de ta vie. Que toute forme d'amitié, par l'onction de Dieu, soit brisée. Il faut dire Amen, plus fort que ça. Il faut dire Amen, plus fort que ça. Dieu, Amen, plus fort que ça. Il faut dire Amen, plus fort que ça. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Aucun nom. Aucune femme. Il ne faut pas briser mon cœur deux fois. Je refuse que mon cœur soit brisé. Je refuse que mon cœur soit brisé. Seigneur, tu m'as créé à ton image. Je refuse qu'un homme, qu'une femme brise mon cœur. En souriant et en jouant. L'un qui fait ça, et puis il est content. Il se dit là, j'ai fini avec elle. Et toi tu pleures, tu veux nu blanche. Et tu prie Dieu, oh Dieu. Doutes les gars. Dieu veut te dire un bon débarras. C'est ce qu'il a dit Amen. Je suis ce matin en train de délivrer beaucoup de personnes. Quatre fois sortis d'ici, trois fois sortis en chantant. Pour dire Seigneur, c'est un bon débarras. Un bon débarras. Une fausse fille, allez, briser ma vie pour toujours. Je refuse cela. Que fait encore l'anxion? L'anxion nous libère de la captivité. L'Esprit se réunit sur moi. Parce qu'il m'a oué pour libérer les captifs. Il y en a qui sont dans la captivité du péché. Captivité de la colère. Captivité de la... Il y a une forme de captivité, on ne parle pas de ce humain qui met l'esprit. Captivité de la bouffe. Non, il y a des gros bouffeurs, c'est incroyable. Là qu'il mange, qu'il mange. Il mange avec sa main. Il mange, il mange. Que ce matin, toute forme d'addition à la nourriture soit brisée. En raison de l'oxygène, vous dites Amen. Amen. Il y a toute forme d'addiction. Ce n'est pas pourquoi le Seigneur me met à cœur de parler. Parce qu'on pense souvent à l'addition du sexe. Et on est très conscient de cela. Mais qu'elle a été l'addition de la nourriture qui bouffe, il mange. Que ce matin, cette addiction soit brisée. Que tu quittes toute forme d'esclavage, d'emprisonnement et de lien dans ta famille. Et je déclare que tu vas accéder à la liberté, à un accord de nonction qui brise le joug de l'emprisonnement. Il faut dire Amen. Mais ça peut être aussi le joug, bien sûr, du vieux sexuel incontrôlé. On a dit maladie, non. J'ai connu une soeur. Maintenant elle est partie. Mais elle est partie dans la paix. Parce que ça a été penti. Elle était malade gravement. Elle m'a dit parce qu'elle a fait sortir tout ce qui était autour d'elle. À l'hôpital. Dans un hôpital à Vivian. Elle était au gain de la maladie. Parce qu'elle avait le PIH. C'est-à-dire que le taux, elle ne pouvait plus vivre en fait. Elle était parce que je ne t'ai pas allé. Je me suis assise à côté d'elle. Elle dit, pasteur, j'ai mené une mauvaise vie. Je ne pouvais jamais dire non à un homme qui me drague. Il suffit que tu me dragues. Et j'accepte. Quelque chose à la personne, elle ne peut pas dire non. Elle dit, j'ai senti dans mon corps quelque chose qui n'allait pas. Elle n'a pas le courage d'en parler. Tout est venu à l'église. Évangélique. On a le souverain sur les autres. Évangélique. Elle venait où? Au centre évangélique. Évangélique. Ce qui? Je ne pense pas qu'à dire Abraham. Laissez les gens d'autres églises. On ne pense pas à critiquer les autres. Et nous, et nous-mêmes. Souvent on est piqueux. On n'est pas piqueux. Souvent on est piqueux. Je mens à l'église. Et la fille, elle est là. Elle est passée avec moi. Je lui ai dit, monsieur, il est repenti. Et puis pour une autre, trois jours après, il est parti. Donc vous voyez, sa vie aurait pu être prolongée. Dieu n'a jamais plus comme Dieu. Si tu es ici. Et que tu as l'addiction du sexe et que tu as du mal à dire non à un homme ou à une femme. Et comme pour ça, tu peux te masturber complètement et totalement. C'est un lien. Ce matin, je prie ce lien. Par l'onction du Saint-Esprit. Je prie ce lien. J'entends que ce lien soit brisé. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Que ce matin, ce lien soit brisé. Et que tu sautes la prison. Il faut dire Amen. C'est un homme de Dieu sans soinance là. J'ai appris l'histoire d'un homme de Dieu. C'était en France. Comment elle racontait ça? Un grand pasteur qui avait l'onction. C'est ce qu'il avait invité à faire les moyens dans l'appartement de quelqu'un. Ça date maintenant, il n'a pas le printemps en arrêt. Ça s'est passé à Paris. À l'époque, vous voyez, plus vous consommez, plus vous payez au niveau de la télé, les droits. Et le propriétaire, enfin, le frère qui avait invité le pasteur, il ne savait pas pourquoi la facture avait augmenté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? La facture augmentée, il ne comprend pas. Il va se renseigner. Il y a une consommation plus qu'habituelle. Il dit, mais chez moi, il y avait un pasteur qui est venu pour une semaine. Il va faire croire, regarde la télévision, tout ça là. Bon, il veut savoir. Il s'est renseigné, il s'est renseigné, il s'est renseigné, il s'est renseigné, le pasteur. Vous voyez, on a les chaînes, il y a les chaînes, nous, au niveau des stations, les chaînes X. X, X, X. Il s'est renseigné que le pasteur a passé des heures et des heures à regarder des films pornographiques. Là, quelqu'un qui se cache, il n'y a pas ce temps, on l'a lu sur YouTube, allez regarder des films pornographiques ici. Vous êtes ici là. Que ce matin, ces liens soient brisés par l'encheur, vous dites Amen. Parce que pour que Dieu te lève, il faut que ces liens soient brisés. Il y a quoi dedans? Ça va fatiguer ton esprit. Ce sont des acteurs de cinéma. Vous qui regardez des films pornographiques, ce sont des acteurs de cinéma. Ce sont des acteurs de cinéma. Ils ne se fatiguent pas. Ils ont des menstruations impossibles. Ils font une sélection. Ils font une sélection. Toi, tu as dit, c'est le séné par qui? Ils font des accrobatiques. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Ils ne se fatiguent jamais. Deux, trois heures de temps. Toi, tu beves ça. Après dix minutes, toi-même, tu es mort déjà. Il parle à quelqu'un ce matin. Sois libéré. Sois libéré ce matin. Je prie ce jour. Vous dites Amen. Parce que ça peut polluer ta pensée. Et ça peut te tenir dans une sorte de dominance. De sorte que même marié, même marié, même marié, il y a quand tu as regardé la pornographie. Parce que l'esprit a été bouillé. L'onction vient pour ça aussi. Tu peux dire Amen. Quatrième, l'onction vient pour proclamer un temps de grâce de Dieu. La grâce rend impossible ce qui est impossible. La grâce rend possible ce qui est impossible. Que la grâce est venue sous Marie. Là, je la salue. Une vieille qui enfance, c'est un miracle. Que ce matin, par la grâce de Dieu, et à travers cette proclamation, Que ce qui était impossible, devienne possible. C'est ça l'onction. Ce qui était impossible, devienne possible. Cinquièmement, cinquièmement, l'onction brise toute forme d'affliction. Mais a mis à l'écran le passage. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Que ce matin, si ton cœur est affligé, il y a toute forme d'affliction, ton cœur est affligé, même par la mort d'un parent. Que ce matin, tu ressens la consolation. Le Saint-Esprit est l'esprit de consolation. Je sais quand tu vas sortir d'ici, tu vas sortir d'ici avec un cœur joyeux, je veux que tu vas sortir d'ici avec un cœur joyeux, parce que le Saint-Esprit nous donne la consolation. Pas juste être consolé pour être consolé, mais être consolé pour passer à un stade supérieur. Il faut dire Amen avec moi. Sixièmement, quand l'onction vient, par l'onction, une huile de joie est répandue sur nous. Une huile de joie. Oh Dieu déclenche à paro que la joie du Seigneur notre force. Némi chapitre 8, verset 10. Il leur dit, Allez manger des viandes grasses et buvez des licornes douces. Envoyez des potions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Dieu, à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. Ne vous affligez pas. Femme, ne t'affligez pas. Homme, ne t'affligez pas. Ne passe pas le temps de l'affliction. Parce que si tu passes le temps de l'affliction, Satan est content de nos afflictions. Je constate que dans nos églises évangéliques, on a trop parlé de pleurer, pleurer, pleurer. On a trop pleuré. On prie en pleurant. On pleure en priant. Même quand on voit sur l'esprit, on pleure quand même. Quand est-ce qu'on va arrêter nos pleurs? Dieu dit, la joie, sa joie. La joie du Seigneur, sa joie est notre force. Sa joie sera notre force. Je veux que tu sautes de ce lieu avec... Mets-toi debout. Je veux que tu sautes de ce lieu avec un cœur rempli de joie. Je veux que tu fasses l'expérience de la joie de Dieu. La joie de Dieu est ta force. Quand cet esprit vient, il vient communiquer la joie. Rappelez-vous à la Pentecôte. Il était Yves de vin. Il était Yves de vin. Et il avait une joie extraordinaire. Pendant qu'on les battait, on les frappait. Ils chantaient. C'est vrai ou c'est faux? Ils passaient pas le temps à pleurer. On les battait, ils chantaient. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils disaient, battez-nous. Parce que le Seigneur d'Esprit, dont la joie, l'onction, dont la joie, Paul et Silas, arrêté à Philippe, battu, frappé à mort, frappé, frappé. Ils chantaient, ils dansaient. La joie du Seigneur d'Esprit, la joie du Seigneur a téléphosphoné. Amen. Sois toujours debout. Parce que nous communiquons que c'est très important pour la joie. Jean chapitre 15. Si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père s'est glorifié et que vous serez mes disciples. Dans le plan de Dieu, il comporte beaucoup de fruits. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est une condition. Si vous portez beaucoup de fruits, Dieu veut qu'on soit des femmes qui portent des fruits. Fruit de tes entrailles. Fruit de l'oeuvre de tes mains. Fruit de ta tête. Fruit de tes paroles. Fruit de tes voyages. Fruit de tes activités. Dans ton es, Dieu veut que tu sois porté des fruits. Le verset 11. Viens voir quelque chose. Le verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses. Quelle chose? Quelle chose? Le fait de porter beaucoup de fruits et que les fruits demeurent. Vous êtes d'accord avec moi? De quelle chose dont il parle? Il dit, si vous portez beaucoup de fruits et que les fruits demeurent. C'est pas ça? Ok. Cette chose là, c'est ceci. Je vous ai dit cette chose. En fait que ma joie soit en vous. Donc Dieu a une joie. Que la joie du Seigneur soit en nous. Ce n'est pas tout. Et que votre joie, aïe 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 aïe. Et que votre joie soit parfaite. Lorsque la joie de Dieu rencontre ta joie, ça devient parfait. Donc Dieu a une joie. Dieu veut que sa joie soit en nous. Arrête ton temps de pleurer, de te lamenter. Et sois un homme qui apprend à te réjouir dans l'éternel. Et il faut qu'en toi se trouve la joie de Dieu et qu'ensuite, ta joie, ta joie soit rendue parfaite. Lorsque par ta joie, tu provoques la joie de Dieu, ta joie devient parfaite. Jean 16. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez-vous de servir afin que votre joie soit parfaite. chapitre 17, verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans ce monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Que par cette onction, la joie de Dieu soit parfaite en toi. Que tu sois revêtu de la grâce et de la gloire de Dieu. Le plan de Dieu est qu'en toi, sa joie soit rendue parfaite. Est-ce que tu le crois ? Laisse-moi vers le ciel et commence à prier le Seigneur. Chante la façon de prier. Arrête tes pleurs et tes larmes sans ajouter rien à ta situation. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau de vos comptes YouTube Kazarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des quantiques spirituelles chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kazarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable sa fidélité toujours à... Kazarima, le canal qui te transmet la vie. Kazarima, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. ... Sa bienveillance ...